Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège comme d'habitude et aujourd'hui on se retrouve pour un deck qu'on m'a beaucoup demandé et que j'affritionne tout particulièrement, c'est le Demoniste Control N-Lock qui existait avant que Reno n'arrive dans le jeu, d'ailleurs Reno qui n'est plus jouable, et à l'époque surtout des gens de lave qui n'avaient pas encore été nerfés, deck que j'avais d'ailleurs joué pour le bras de fer héroïque il y a quelques mois, c'était pas le meilleur deck, mais voilà ça avait marché pour moi, j'avais fait 12 win, donc on va un petit peu expliquer le deck avec les nouvelles cartes, rapidement le principe, On va essayer de placer principalement des gros serviteurs sur le tour 4 avec double Drake du crépuscule et Jean des montagnes qu'on va pouvoir essayer de protéger derrière, en tout cas se protéger à travers beaucoup de taunts avec les traînards justement sur les drakes, les gens et éventuellement les repop de Jeraxus, ça c'est un peu les win conditions, Jeraxus, géant et Drake, gros serviteurs, à côté de ça, taunt, traînards, argus et également soul fury, donc pas mal de taunts, et forcément tout ça c'est un petit peu lent, donc l'idée c'est d'à côté avoir une bonne défense contre agro à travers des cartes comme Gator, il n'y en a qu'un seul, pourquoi ? Parce que je trouvais que ça faisait trop lourd avec les ospaces, et que surtout on ne joue qu'en silence, donc voilà le silence qui permet de pouvoir attaquer Gator, mais également la nouvelle carte, tranchefeuille monstrueux, voilà, une 4-8 pour 3, là c'est une 4-5 pour 2, ne peut pas attaquer, donc on s'en sert comment ces cartes là ? A travers des soul fury pour se défendre contre les agro, à travers l'ombre flamme pour faire une gestion de board, et à travers comme je l'ai dit, le silence, attention, parfois le silence il vaut mieux le garder pour certaines cartes, par exemple, Van Cleef chez un voleur, Tyrion, ce genre de choses, à côté de ça, les maîtresses des mélanges, sachant qu'on n'a pas un Reno dans le deck qui fout pas mal de heal, donc double maîtresse sur le TA, on a également deux voiles de mort pour la gestion, les ospaces pour temporiser leur ligue M, le Gator j'en ai parlé, Protectress, optimement Glouton, pourquoi celui-là plutôt que le Mont du Tour 2, parce que celui-ci peut nous ramener de l'armure contre Guerrilla Gros, c'est super intéressant, ça coûte hot plus, mais bon, principalement on voulait péter l'arme du T2, l'arme du T5, donc souvent on peut attendre ce tour-là pour le rentabiliser et récupérer de l'armure, je ne joue qu'un prophète parce qu'il a fallu faire des choix, et vu que je joue beaucoup d'early game, au Space Gator, voile de mort, maîtresse, le tranchefeuille, je me suis dit, c'est pas obligatoire de jouer trop haine non plus, on en a suffisamment à côté, et puis on a pas mal de taunts, un petit trait de l'ombre, on est quand même en gestion sur certaines cartes qui peuvent gêner, Berserk chez le guerrier notamment, qui est agirable, c'est souvent la lose, double argueux j'en ai parlé, ça c'est les gros serviteurs, alors niveau des AOE, on a double ombre flamme et massacreur, vous allez me dire pourquoi pas flamme infernale, encore une fois on ne joue pas Reno, et puis on a des serviteurs qu'on peut clairement clean avec les ombres flamme, qu'on peut utiliser comme système d'ombre flamme, tranchefeuille et gator, voire les autres saloperies bien sûr qu'on a dans le deck, donc on va préférer ça de manière générale la flamme infernale, bien que jouer une flamme infernale dans le deck n'est clairement pas négligeable, et peut clairement se faire, on pourrait même envisager de jouer ça, dans l'idée par exemple de pouvoir gérer un board du voleur kate, voilà, les 5 points dégâts ça peut être intéressant que le voleur kate, après si tu prends 5 et que tu clean le board c'est bien, mais derrière il a peut-être pas all-in le mec, c'est quand même la merde, alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de néant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de malédiction, je pense pas que la méta est propé ce genre de carte, il faudrait voir plus de druidjad et autres, actuellement c'est pas fou, je sais que certains joueurs jouent beaucoup malédiction en ce moment, d'ailleurs c'est un peu tricky, mais bon c'est plus fun qu'autre chose, je pense de mon côté, mais bon, si vous voulez jouer de néant, si la méta est plus lente, bien sûr pourquoi pas, c'est clairement une option qui reste intéressante, et on a également Elise dans les nouvelles cartes de ce deck, il n'y a pas tellement de nouvelles cartes au final, mais c'est surtout le fait que l'archétype revienne, dans les nouvelles cartes on a Limon, les tours 3, et cette petite Elise qui va nous permettre d'aller chercher un paquet, qu'on va mettre dans notre deck, un paquet d'Ungoro, et on va récupérer quand on ouvrira ce paquet, quand on le piochera du deck et qu'on le récupérera, on va récupérer 5 cartes, donc ouverture de booster, sachant que dedans on aura d'office une épique, et pas mal de chances d'avoir une légendaire, j'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir dans la vidéo, on verra ça, double siphonée du heal, c'est ce qui nous intéresse quand même, et du clean, un massacreur, j'aurais pu en mettre 2, mais je pense un petit peu l'or dans cette méta-ci, où on voit encore une fois beaucoup d'agros, un petit Jaxus, ça a une condition, et voilà, on a fait un petit peu le tour, au niveau des autres cartes qu'on aurait pu rajouter, je sais par exemple que Mewrik jouait Emet à l'armacup, après il n'avait pas eu le temps de tout optimiser, il m'a dit que c'était pas mal, mais je le crois bien, quand on voit, ça peut être une bonne option, mais en ladder encore une fois, un tour 6 qui n'est pas défensé contre beaucoup d'agros, c'est risqué, du coup moi je préfère la sécurité, gagner contre les contrôles avec ça, et pas spécialement aller niquer toutes les petites cartes qui peuvent tenir les agros au final, donc voilà, je ne le joue pas, mais en tournoi ça peut être une option, il y a plein d'autres options bien sûr, mais voilà un petit peu le Black Knight, voilà si on veut contrer les contrôles, mais c'est pas le plan ici, on va directement partir en ladder maintenant. Alors un voleur en face, on va retirer tout ça, on va essayer de chercher à mon avis le Drake, qui peut être très très bien, à voir quel voleur c'est, si c'est du Kate ou du Miracle, si c'est du Miracle, je préfère forcément essayer de chercher les gros tons, si c'est du Kate, malheureusement ça va être compliqué pour nous, parce qu'il va quand même pouvoir snowball sur sa Kate, on ne pourra pas faire grand chose, je ne vais pas jouer la maîtresse T1 du coup, j'ai vraiment besoin d'aller poser rapidement des gros tons sur le tour 4 et voir du Miracle en face, c'est du Miracle, après le Miracle reste très compliqué pour nous, mais disons que si on arrive à aller chercher les gros tons sur le tour 4 et qu'il n'y a pas trop de réponse en face, ça peut clairement le faire, voir aussi également s'il joue un assommé, deux assommés, c'est très très important. Allez, il faut les gros serviteurs là, les Drake et les gens pour le tour 4, c'est la priorité. Normalement il ne met pas trop de pression en early game, donc on devrait pouvoir se mettre plutôt bien, ça fait la récupération là. Découvrez une carte de la classe de votre adversaire, forcément une carte démo inconnue, là ça récupère une petite pétale, c'est une pétale qu'on appelle ça ? Un tranche pétale, autant pour moi. Je vais piocher, comme ça si je chope un Drake je pourrais le jouer instantanément, si je mets quelque chose je ne pourrais pas jouer le Drake si je le pioche après. On draw. Il ne faut pas jouer ça, autrement si je chope un Drake je ne pourrais pas le jouer, on ne joue rien. Allez là, tour 4, Drake ou géant, on en a 4 dans le deck, on en a 4, ils sont là pour ça. Ça risque d'être dague ici. Ce petit nouveau voleur miracle avec les plantes, avec Sherazine je pense qu'elle s'appelle la nouvelle. Allez, viens de la toucher Sherazine, aïe aïe aïe, il a touché sur un très bon timing, là où moi je nage. Je nage, aaaah. Ok donc le G.O. est déjà à moitié mort avec Sherazine et l'A2-2. Assez compliqué, grosse sortie pour lui. Enfin grosse sortie, le fait de poser Sherazine T3 c'est énorme dans ce match-up-ci. Dans la plupart des match-up contrôle au fait, Sherazine c'est un bon anti-contrôle. Par contre aggro, C'est un petit peu lent, c'est un petit peu lent parce que voilà, globalement une arme du T2 ça défonce pour le guerrier Face ou ce genre de choses. Mais bon, ici c'est clairement mort, c'est clairement rentable, il peut déjà le tuer en soit avec le trade, trade et la pétale qu'il a récupéré tout à l'heure. A voir s'il parle là-dessus, à voir s'il a une option, attaque son oise, éviscération, rentrer ça, garder Sherazine en vie. Après je pense que trade Sherazine est une bonne option, sachant qu'il pourra le ramener à CV. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette carte là, elle se met en sommeil quand elle meurt, c'est son ras d'agonie. Et quand on joue 4 cartes sur le même tour, elle revient à la vie. Mais il faut jouer 4 cartes sur le même tour, que ce soit des serviteurs, des sorts pour la porte, des pièces. Donc ouais, contre contrôle c'est très intéressant. On a beaucoup de heal ici, ce qui ne nous intéresse pas. Alors, est-ce qu'il se réveille en face ? Je pense qu'il essaie de trouver une option pour, ok il va le faire avec la dague. Il va carrément aller prendre les 8 points des gars, vraiment ? Ou alors il part sur la sommet simplement. Neuneuil. Sans froid ? Waouh. Waouh. Ok. C'est assez étrange. Il se dit que je vais être obligé de trade Sherazine, apparemment. Ok, ok. Pour le coup c'est vrai, honnêtement, je ne peux pas vraiment me permettre de la laisser là. Mais ok, ok, très intéressant. Bah moi je vais faire mon petit trainard gentiment je pense. Et plutôt mettre la maîtresse plutôt que d'aller voile de Morsa. J'espère qu'il n'a pas d'assommé derrière pour essayer de voler la game, c'est possible. Peut-être qu'il a prévu le trainard et qu'il va assommer et trouver un état en mode 4 points de dégâts plus double léviscéré. Un truc vraiment fou mais je rappelle qu'on est tour 4. Normalement il n'est pas censé tout avoir en mode départ. Sur le papier, ça ne se passe pas normalement comme ça. Très agressif. La plupart des listes que je connais jouent normalement un sang froid. Un sang froid, deux éviscérites. Après bon, chacun fait un peu comme il veut. C'est une nouvelle extension, on voit pas mal de choses. Et justement c'est ça qui est agréable, c'est qu'on ne peut pas tout anticiper. Enfin agréable. Agréable et compliqué. Pour le coup, lui il voit un petit peu plus ce que je joue normalement du handlock. Ça reste des listes assez similaires. Il y a parfois quelques cartes de tech. Mais ici dans ma liste, il n'y en a pas trop si ce n'est Elise. Mais ce n'est pas une carte que tu vas devoir jouer autour ou autre. C'est juste que moi je peux être value dessus et puis ça se passe comme ça. Et d'habitude on se fait moins agresser par ce genre de deck. Franchement là c'est terrible ce qu'il m'a mis. La pression était présente. Quel sera mon prochain play ? Il y a une option peut-être Maîtresse, Argus, Voile de Mort, quelque chose comme ça. Pour 6 de mana, j'ai envie de continuer à me défendre. Le massacreur Tour 7, on a le siphonné. Bon, 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 bon. Il prend son temps. Il a raison, il a clairement raison. Est-ce qu'il peut déjà récupérer Cherazine maintenant ? Ok, il a pété à l'apport de dégâts. Ça part sur l'Eviscerade j'imagine. Tout à fait. Il y avait beaucoup de dégâts clairement. C'est ça qu'il voulait faire, il voulait tenter le détail rapidement. Ça rentre avec la tête. Waouh. Sa pièce. Et il va jouer quelque chose pour récupérer Cherazine. Ouh, le gros Van Cleef qui est joué. J'ai siphonné, moi, heureusement, de mon côté. Il voulait récupérer Cherazine. Il a haulé, simplement, parce que là, il n'a certainement pas de commissaire en masse. Ce deck, je vous commissaire. Et il se dit, ma meilleure option, vu que je n'ai pas de commissaire, c'est de bourriner. Et puis, si je le chope après, on verra comment on se débrouille. Ok, ok. Bon, bah moi, je vais siphonner là, logiquement. Je vais aller trade là-haut. Et on va laisser comme ça. Ouais. Il y avait l'option aller de trade dans Cherazine. Pour se dire qu'au prochain tour, on peut voile de mort ou autre. Parce qu'il va simplement dax, trade la last 2A. Mais bon, à ce moment-là, s'il fait dax, retour 6, il n'a que 4 de mana. Il y a 4 de mana aussi qui ne veut pas grand-chose. Donc, voilà. J'ai préféré la jouer comme ça. J'ai l'option... J'ai l'option prophète ombre flamme ici. C'est pas fou. Mais bon. A voir. On pourrait jouer ça et Argus. Je préfère le faire le tour après. Je pense que j'ai simplement Massacreur ici. Massacreur et prochain tour, je vais partir là-dessus. Et maîtresse et Argus. Quelque chose comme ça. Massacreur ici devrait être ok. On a pris beaucoup de dégâts. Il va avoir perdu beaucoup de ressources. Par contre, elle va certainement revivre. Je m'attends à ce qu'elle revienne à la vie. 4 cartes. A voir si il peut les jouer toutes. A voir s'il peut faire un gros commissaire. On a vu une pièce contrefaite partir. Je n'ai pas encore vu de préparation. Je sais qu'il a récupéré une pièce... Je sais qu'il a récupéré une pièce moi. Une... Qu'est-ce que je veux dire ? Une carte avec le fiefé ? Mais il me semble qu'il a récupéré une autre carte tout à l'heure avec l'allucination. Donc une carte démo il me semble. Je pense. Un peu faible là. Il essaie d'aller trouver de la pioche pour finish. Ok ok. Il faut que je me méfie. Il faut vraiment que je me méfie. Ça on ne peut pas le laisser en vie. Il y a une option prophète pour le garde en vie derrière. Et du coup on ferait Argus et la maîtresse. Ça me parait bien. J'ai quand même envie de la garder en vie là. Le massacreur. Surtout si je le boffe derrière. Après il y a l'option où je fais ça. Argus. Je trade et du coup je lui rends plus de poids de vie. Je lui rends un poids de vie en plus en faisant ça. Et ça me coûte ça et quit. Donc ça me parait un petit peu mieux de faire le prophète après. Il faut que je fasse le trade. Je ne peux pas laisser le commissaire. Des effets secondaires ? Ok. Faites moi confiance. Il y a l'option avec sa hambre flamme et autre. Mais je ne développe pas de board. Et là j'ai envie d'être agressif après sur le chatour. Niveau du placement. Est-ce que ça change quelque chose ? Je ne pense pas hein. Je ne pense pas. J'ai trois poids de vie en... De côté là dessus. Espérons qu'il n'ait pas genre chopé... Un néant, une malédiction, je ne sais pas quoi là. Un four comme ça. Ouais. Effectivement on sait que ce genre de carte est joué. Le clean combo. Très intéressant. On peut briser là dessus. C'est très important d'éviter de le laisser à draw. Vu qu'il est en mode top deck. Super intéressant pour nous. On pourra jouer le voile de mort. Il faudra tuer ça. J'aurais peut-être envie d'aller meule avec ça. On va déjà voir ce qu'on récupère premièrement. C'est la priorité je pense. Après le brise sur le tour aurait été bien avec ça. Mais bon c'est pas... En même temps en tuant ça je perds le taunt. Je perds le taunt. Ça ne m'arrange pas non plus. Après il me reste beaucoup de taunt dans le deck. Tiens. Ça c'est la priorité. 100%. Un getter. Je me vois mal faire des trades ici honnêtement. Mais s'il me chope un assommé là. Il fait assommé. Face. Heavy. Dague létale. Donc en vrai je dois la tuer. En vrai je dois certainement le tuer. Et poser ça. Et du coup je peux le faire avec le heal en soi. Même si j'ai plus de taunt je vais récupérer après. Ok je vais le faire comme ça je pense. Je vais assurer quand même de choper ce heal là. Ok 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 ok. Ce qui me gêne c'est vraiment le côté assommé où je ne pourrais pas risquer le heal certainement. Ok. Il me reste 2 soul fury. Il me reste un argus. Il me reste autre renard dans le deck. Je suis à 11 points de vie. Je pense que je peux quand même aller draw ici. La soul fury qui tombe. Voilà on va faire le double taunt et là ça devrait plus passer. Il m'a récupérer un poids de vie. Normalement il n'est pas censé avoir d'AOE. A moins d'avoir récupéré dôme. Ce qui m'embête beaucoup. Mais sur dôme j'ai perdu donc on peut jouer. S'il a un dôme c'est bon. Ça je ne pourrais rien y faire. Non je ne sais pas du tout ce qu'il a récupéré chez nous. C'est un drame. Enfin chez nous. En démo. Drais de vie très bien. Autre carte inconnue qui reste en face. C'est tellement horrible de ne pas savoir ce qu'il y a en face. 3, 6, 10, 12, 13, 14. Je suis 3 off. On va poser l'argus là. Retrait des dégâts. Aucune raison de piocher pour le moment. Nous on set up l'état. Le premier tour largement. Il n'y a pas de soucis. On a renforcé. On a même 4 duple tonne. Pour éviter un double assommé. Éviscération. Ou je ne sais pas quoi. Play de improbable. Là c'est le wall. De façon guerrier. L'assommé qui part. Une évie qui part dans la tête. C'est terminé. Il a perdu. Et il tape dans ma tête. Et il suicide. Je pense que c'est ça le plan. La deuxième évie est passée je le rappelle. Et voilà. C'est ça tout à fait. Ok. Waouh. Game tendu. Game tendu. Il n'a pas eu de commissaire. Si il en a eu un. Mais il a all-in avant. Donc il a tenté le all-in. Il a essayé de passer. Il ne s'est pas passé. Heureusement pour nous. Game très très tendu. Surtout Sherazine Tour 3. Il a fait Sherazine Tour 3 avec la pièce. Waouh. Ok. Super intéressant. On va essayer de partir sur un autre match-up. Alors on est parti contre Dwight. Ca va être très intéressant. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit de l'aggro. Donc on va voir si le deck peut effectivement continuer les aggro. Normalement oui. On a vraiment beaucoup d'early game pour M13. Voile de mort. O-space. Gator. Soul Fury. Même la tranche feuille. On veut la garder. Ici on va juste garder du coup de low space. Il serait intéressant. Mais si Germain on n'arrive pas à choper le Gator. Ou les tranche feuilles. C'est vraiment mort. Contre Dwight certainement aggro. J'ai pas tellement de cible. Il faut penser également aux cibles adverses. Pour le coup. Contre un aggro. A part silence. Quelque chose qui a été buff. C'est pas non plus monstrueux. Il y a Frank là. Le Tour 3 qui fait rip-up des AA. Mais on s'en fout. Peut-être l'offre du Tour 3 qui serait joué. Mais ça m'étonnerait normalement d'aller cet aggro. Après c'est peut-être pas de l'aggro. Mais c'est ce que je croise normalement. Quand je vois du Dwight. On va garder comme ça. Très mauvais. Ouais. La main est pas folle. Le trait. Si c'est effectivement un Dwight aggro. Et pas fou. Ca va peut-être envoyer le Tour 3. Le fameux Tour 3. J'ai le trait de l'ombre qui peut peut-être faire le travail. Mais je pense que je vais simplement pièce ou spèce. Si je fais pièce ou spèce. Ca vaut double carte. Et là qu'est-ce qu'il a comme option pour le tuer. Aucune. Donc là le pièce ou spèce c'est juste de rigueur je pense. Même s'il tape dessus pour essayer de récupérer. Furi des vents. Ca ne suffira pas. Ouais go pièce ou spèce. Je peux pas laisser ça. Si jamais il chope. Furi des vents. Il va taper une fois. Il va choper un bouclier divin. Et puis derrière je peux plus la tuer. Et c'est terminé. Ca c'est vraiment. Inerf. Tour 3. L'option. Gamebreaker. Restore du duid. Si on gère pas ça. On peut perdre. Vous devez pièce ou spèce ici. Vous avez une réponse. Vous devez la jouer. Vous pouvez pas laisser ça. Bon. Là. A moins qu'il joue un truc improbable. En mode. Deuxième. Inervation. Balayage. Trade. Ca devrait le faire. Voilà. Les 3 digas dans la tête. Le petit repower également. Ou alors. Il chope le poison. Ce serait la femme. Ah non. Mais de toute façon. Il pourra pas le jouer. Ok. Le rip-hop. En vrai. Ouais. Ok. Là. C'est pas mal pour lui. C'est pas mal pour lui. Au moins. Il a pas complètement. Il a pas tout perdu. Après. Je rappelle. Qu'il a quand même joué l'Inervation. Je pense. Qu'on va poser ça directement. On peut vraiment envisager de le faire. Il faut pas commencer à trop piocher. Prendre des risques. C'est vraiment de l'agro en face. Euh. Ca me prépare. Le potentiel ombre flamme. J'ai le prophet à côté. Allez. On va juste essayer de. De voir comment on peut. On peut optimiser tout ça. Là. Forcément. Il se méfie de l'ombre flamme. Donc. S'il peut aller trade la 4-5. De manière rentable. Il le fera. Mais. Mais c'est 5 points de dégâts. Qui doit rentrer là-dedans. Donc. C'est très très cher. Là. Pour moi. Je vais de suite. Je pense qu'on va peut-être. Partir sur un trade l'ombre. Sur la 4-4. On va lui donner la faute. Qu'on a le. L'ombre flamme. On a le voile de mort. Qui est sexy. Il vaut mieux. Il vaut mieux trade l'ombre. Il vaut mieux trade l'ombre. Il vaut mieux trade l'ombre. Il faut bien se dire que là. Il peut potentiellement récupérer des buffs. Et du coup. Elle passe sac sac. Et même sur ombre flamme. Je ne la tue plus. Donc ça ne m'arrange pas. Pas une deuxième marque d'e-charge. C'est très gênant là. Ok. Là c'est intéressant pour moi l'ombre flamme. On va tuer. Entre guillemets 4 serviteurs. Avec 2 cartes. Même si bon ça c'est des repop qu'il a eu. Malheureusement gratuitement. On espérait éviter ça. Parce que. Les deux petits. Les deux petites. Oh là. Elles ont mis 4 points dégâts. Je pense qu'elles ont tapé déjà 2 fois. Ouais. Allez. Go. Et là pour moi. Le seul gros danger. Qui pourrait vraiment me foutre au fond. Ce serait qu'il choppe une. Une hydre. L'hydre là. Elle serait terrible. Parce qu'on a géré. La plupart des menaces. Mais je n'ai malheureusement pas de siphonner en main. Et. Ok. Il a 3 cartes. Moi je vais en avoir une 5ème. Mais on n'est pas super bien non plus quoi. Ok. Ça c'est cool. Le hero power. Ça c'est assez étonnant. Donc ça veut dire qu'il ne développe rien. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il a peut-être du rugissement en main. C'est fort probable. Là il y a un faux rugissement. Il y a un faux peut-être buff qu'il ne veut pas placer ici. Ça nous donne quelques. Quelques. Potentiales informations. Je peux mettre un drake 4-5. Je pense que je vais le poser. Je pourrais piocher et profit. Mais profit très faible. Très faible sur le board. Donc je préfère la jouer comme ça. Balayage. Mana. Ok. J'ai la réponse au prochain tour avec le massacreur. Enfin dans 2 tours. Mais il faut répondre maintenant là. Et je n'ai pas de réponse. Aïe aïe aïe. Et on est quasi sûr. On sous-entend qu'il a certainement chopé un rugissement là. Donc ça c'est le top deck qui va peut-être lui offrir le létal. Parce que je n'ai aucune réponse. J'ai une réponse dans un tour. Donc c'est plutôt triste. C'est plutôt triste. On peut essayer de piocher pour aller chopper l'ombre flamme quand même. Et derrière je ferai le prophète et maitresse. De toute façon si je tue une de deux. Ah oui mais de toute façon il ne pourra pas rugissement. Il devra se suicider une partie de son board. Pour récupérer ça il devra se suicider une partie de son board. Donc en gros il devra rentrer deux traînards pour récupérer trois de mana. Et derrière il aura deux, quatre, six, huit, neuf. Plus les trois points de dégâts de rugissement sur tout le bordel. Enfin les deux points de dégâts. Deux, quatre, six, huit, dix, douze. Ok. Ça fait trop de dégâts. Même sur les buffs c'est terrible. Je vais pas jouer comme ça vu que j'ai le massacre derrière. Je vais juste faire hot raid là. Je vais quand même faire hot raid. Si jamais ça joue que des buffs. Je pense que c'est plié. Ouah. Cette carte elle est à la femme. Elle est à la femme sur le timing parfait comme ça. C'était le top deck. Surtout que pour le coup s'il avait eu le tour d'avant il aurait joué. Ok. Mark. Ça sent bon ça. Je pense que j'ai bien fait de piocher sachant que j'ai le massacreur derrière. Ce serait trop dommage de perdre des points de vie sachant qu'il aurait pu full face. Que je suis obligé de massacreur et que derrière moi l'objectif c'est de temporiser jusqu'à Jéracius une fois que j'ai clean avec le massacreur. Je pense pas que je devais clean. Faut bien se dire qu'il peut avoir plein de cartes de dégâts. Plein de buffs. Plein d'options. Voilà. Ça rentre énormément de dégâts. Il veut tout simplement mettre la pression. Il va pas faire de trade. Peut-être trade la 4-2. Ce qui serait bénéfique pour moi en vrai. Tout trade est bon pour moi. Malheureusement il n'en fait pas. Donc c'est bien joué. Il doit face. Full face et puis massacreur. Allez c'est parti. Un peu fatigué. Là j'ai du mal à me concentrer. J'ai eu une grosse journée et j'enregistre la vidéo assez tard les gars. Mais on va essayer d'optimiser tous les plays. Pour pas se faire voler. Normalement ça devrait le faire maintenant. Je pense que j'ai suffisamment pris l'avantage pour tenir. Il reste 2 cartes en face. Pour le coup je vois pas ce que ça peut être à part des buffs sur du board. Des buffs splittés. Et là ça doit être normalement le dernier petit mur qui va tenir ce board. 3, 5, 6. Je peux aller piocher. Est-ce que je peux me permettre de piocher dans ce genre de situation ? Normalement oui. Donc je vais le faire je pense. On pourrait envisager de commencer par trade voile. Mais j'ai vraiment pas envie d'aller trade voile là dedans en vrai. Je veux clairement aller dans la tête. Les soul fury qui sont très 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 importantes contre les agro. C'est un petit toon qui coûte rien et qui nous met tellement bien. Regardez le mur que ça met. Super important. Super important les soul fury. Là où elles sont moins intéressantes contre les contrôles. Contre les contrôles ça apporte très très peu. Yep. Je pense qu'on est de manque la liste. Waouh. Ok. Il nous refait une deuxième. Il en joue 2. Je suis étonné. La plupart des listes que j'ai vu n'en jouait qu'un. Donc là c'est un nouveau stress. Là c'est un nouveau questionnement. Est-ce qu'il a réjouissement ? Est-ce qu'il peut voler en soi ? Il me rend fou le mec. Il me rend fou. Honnêtement j'ai envie de prendre le moins de risque possible. J'ai envie de commencer par trade voile de mort. On voit si les joueurs ne perdent pas un gros ton à chopper. Un trainard pour ici. Quelque chose comme ça. Le moins de risque possible on va faire. On veut juste jouer la défense. Pas de prise de risque. Ça ne m'arrange pas l'auspice. Est-ce que je suis obligé de siphonner ? Siphonner Soul Fury pour mettre du bord tout simplement pour temporiser. C'est la dernière menace qui reste je pense. Si j'arrive à temporiser ça je suis safe. Je vais le faire. Je vais en trade un. Pour tout ce qui est boeuf, rougissement, tout le bordel. Rougissement qui était là. Du coup du coup. Il rentre ça là. Il rentre de là. Il rentre ça là. Il peut trade de là. Donc en soit il peut tout trade. Mais il n'a plus de board. Il lui reste 3 points de mana. On a quand même du siphonner une 2-2. Enfin il n'a plus de mana. Pas ce tour-ci mais il va récupérer. Il va tout trade certainement. A voir s'il repose quelque chose. Il nerve. Balayage certainement. Tout à fait. Pas de trade très bien. Et puis là je vais pouvoir trade et gérer access. Et j'espère que maintenant c'est terminé cette game. J'espère quand même que c'est plié. Il ne va pas nous ressortir encore un petit coup. Un petit coup fourbe en mode je retopdeck un truc. Il n'y a plus d'un haut en face. Je me régale. Je tente le létal. Wow 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 wow. Allez go. C'est du top deck. Il n'a pas joué tous ses TA. Donc j'espère que ça va partir sur le TA. Du T2. Je n'ai pas vu tellement de serviteurs early game. J'ai vu vraiment l'enregistrement qui m'embêtait. Le double tour 5 PT qui joue. Est-ce qu'il joue également Hydre Vorace ? Du coup en plus de ça je ne suis pas sûr. Voilà l'early game qui tombe là. Au bout d'un moment c'était assez probable. On espère équiper encore du taunt. Les traînards, Argus avec ça c'est parfait. Et ça devrait plier. Pour le coup ça devrait vraiment plier. Ouais voilà voilà. Allez c'est parti. Est-ce que je suis obligé de jouer Argus maintenant ? Non. Je peux attendre un tour pour avoir une 6-6 de plus tauntifiée. Ce qu'on va faire on peut prendre ce trade là. Sans problème. N'éviter je ne sais pas moi. Qui fasse un rougissement. Qui nous prépare l'étale lors de tours. Into topdeck, balayage et l'étale. Ce sera un petit peu décevant. Waouh. J'ai dû plusieurs fois en communauté devant. Qu'on avait gagné. Chaque fois ce petit retour. Mais c'est encore une fois vraiment le côté. Tu ne sais pas ce qu'il joue. Tu n'es pas sûr de toutes les cartes délais. Il y a des joueurs qui jouent en cours délais. C'est un petit peu différent. Des styles différents. Notamment le double living mana. Qui m'a vraiment mis très très mal. Mais bon c'est du all-in. Si moi j'ai une house. C'est terminé. Je snowball et c'est terminé. Ok. Ok ok. Donc le 2-0 avec ce deck. Je l'avais testé avant. J'avais fait 2-2. Bon ça ce n'est pas bien pour la vidéo. Tant mieux. J'espère que la decklist vous aura plu. Malheureusement on n'a pas eu l'occasion de voir Elise en vidéo. Moi j'ai joué dans une game. Bah c'est pas compliqué de toute façon. Vous jouez Elise. Vous récupérez un paquet. Vous jouez le paquet. Et vous récupérez 5 cartes. Vous avez 2 fesses une épée. Et pas mal de chance d'avoir une légendaire. Donc c'est sa carte qui vient directement dans votre main. Simplement. Elise. Un paquet. Tac tac tac. Je pense que c'est pas mal. Après dans le endlock je pense pas que c'est optimisé. Je pense que c'est plus intéressant dans une liste défensive. Mais pas la guerrier contrôle provocation. Le problème du guerrier provocation taunt. C'est que tu veux absolument jouer tes taunt. Tu préfères jouer des taunt pour remplir la quête plus vite que de jouer Elise. Cette carte là a peut-être plus d'intérêt. Notamment dans le pret. Dans le pret je pense qu'elle est vraiment adaptée. Notamment parce que tu peux aller chercher le paquet. Avec le petit tour 2 qui fait une vision. Qui va récupérer un saut dans le deck. En gros tu joues Elise. Tu vas chercher un saut dans ton deck. Et tu vas récupérer le paquet. Et là tu fais Mars de rentabilité. Donc voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu. On a pas eu l'occasion de voir vraiment des game controls. Mais bon. On tombe sur ce qu'on voit. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi tu dors plutôt fort. Ciao les gars. Sous-titres par Juanfrance